hello tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de la nouvelle palette donc c'est la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci alors cette palette donc je l'ai acheté donc sur Sephora donc cette vidéo n'est pas sponsorisée je le dis tout de suite elle est sponsorisée par ma carte bleue comme dit Laurette une autre youtubeuse française mais je l'ai acheté du coup 50 euros sur Sephora mais il y a souvent des promos sur Sephora soit sur l'application soit sur le site vous avez souvent les moins 25% moins 30% moins 20% donc c'est toujours bien quand même pour avoir pour après acheter une palette comme ceci ça enlève quand même un peu du prix si je parle un peu du nez c'est que je suis enrhumée désolé et donc la palette donc elle se présente donc comme ceci au niveau du packaging ça fait un peu un aspect de jean après moi ça me dérange pas c'est ça me dérange pas du tout je trouve ça même cool mais voilà ça fait un aspect un peu de jean elle a donc dans la palette donc comme toutes les palettes anastasia elle a un petit miroir et le fameux pinceau qui est toujours dedans et sinon au niveau des couleurs elle se présente comme ceci elle est tout simplement magnifique surtout la couleur bahamas cannes la séchelle et la intermittence elles sont vraiment sublime j'adore j'adore ces couleurs là donc il y a 14 fards dans la palette ils font tous 0,73 grammes vous avez une range dans la rangée du haut vous avez la rangée des mat et là vous avez la rangée irisé sauf le blanc le blanc il est mat aussi mais voilà ça fait quand même un bel ensemble de couleurs je trouve ça plutôt pas mal il est vraiment joli donc voilà donc j'ai réalisé donc ce maquillage avec cette palette donc si ça vous intéresse de savoir comment je réalisais ce maquillage je vous laisse avec la suite donc je vais commencer par appliquer une base à paupières donc je vais appliquer la urban decay eyeshadow primer potion en premier et après je viendrai mettre la base donc de chez pelouise ça me permettra en fait parce que vu que j'ai la paupière grasse je l'avais expliqué dans une dans ma vidéo d'avant vu que j'ai la paupière grasse en fait j'applique d'abord la base à paupières donc de chez urban decay et après j'applique celle de chez pelouise en fait ça me permet de mieux tenir les phares et ça évite que ma paupière grasse vite donc comme ça en fait ça évite que mes petits phares filent dans mes petites dans les ridules en fait dans mes plis de paupières et c'est beaucoup mieux d'ailleurs ça ça fait un résultat beaucoup plus joli donc voilà donc là je vais prendre la base donc de chez pelouise je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et je viens l'appliquer avec le e 131 de chez awa studio il est mes pinceaux sont sales parce que j'ai pas eu le temps de les nettoyer et donc du coup bah vu que je voulais vous faire cette revue à tout prix du coup bah voilà donc là je viens en prendre sur mon pinceau et je vais l'appliquer donc sur toute ma paupière donc voilà donc ensuite je vais prendre le jh42 de chez morph et je vais prendre la couleur blanche sales pour la mettre en dessous de mon arc est aussi sourcilière pardon alors les phares sont poudreux comme tous les phares donc de chez anastasia bevin hills mais pigmenté aussi hein parce que du coup là c'est un phare blanc que j'applique et comme vous pouvez le voir on voit quoi donc ensuite je vais prendre le e 130 de chez awa studio et je vais appliquer la couleur estate c'est celle ci que je vais appliquer dans mon creux de paupière donc ce sera ma teinte de transition pour les autres couleurs que je vais appliquer juste après alors je remarque que cette couleur par contre est un peu moins pigmentée que les autres comme vous pouvez le voir on voit pas non plus beaucoup la couleur et pourtant c'est la quatrième fois que je reprends la couleur sur mon pinceau mais elle a du mal à se voir quoi ou alors faut vraiment avoir une peau très claire et encore donc ensuite je viens prendre un autre pinceau qui n'a pas de nom parce que c'était un pinceau que que j'avais acheté sur wish pour voir s'ils étaient bien et franchement au top j'adore je vais prendre le phare bahamas donc c'est juste celui ci en fait que je vais appliquer pareil dans mon creux de paupière mais un peu plus un peu plus précisément par contre je vous je sais pas du tout ce que je vais faire alors il a l'air très très pigmenté comme vous pouvez le voir voilà j'ai trempé j'ai effleuré on va dire la couleur et vous voyez impressionnant la pigmentation donc voilà ce que ça donne je me suis rapproché pour vous voyez un peu plus le maquillage des yeux donc je vais prendre maintenant la couleur donc canne qui est juste ici que je vais appliquer donc en coin interne et en coin externe donc coin interne et coin externe de mon oeil pareil cette couleur est très pigmentée et ensuite je viens en relier les deux couleurs ensemble ensuite je viens prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer la couleur bahamas donc c'est un peu un pinceau fluffy en fait et c'est pour estomper justement la couleur violette avec le rose que j'ai mis juste avant donc voilà ce que ça donne après un bon petit moment de d'estompage alors je vais vous dire la couleur violette est très très dur à estomper j'ai vraiment eu du mal à estomper la couleur après je sais que les violets c'est toujours dur à estomper mais je suis là et j'ai eu du mal j'ai eu beaucoup de mal donc maintenant je vais reprendre ma base donc paie louise je vais en remettre sur le dos de ma main et je viens reprendre donc le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer la base et je vais l'appliquer en fait au centre de ma paupière pour justement donner la forme en fait la forme que je veux pour après appliquer la couleur que j'appliquerai après voilà et maintenant je vais appliquer donc au centre de ma paupière la couleur s'échelle donc c'est celle ci le bleu le magnifique bleu d'ailleurs il est sublime ce bleu donc je vais l'appliquer en fait sur toute la zone où j'ai mis la base oh wow waouh il est sublime oh la la il est magnifique ce bleu donc voilà et là je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure justement pour la couleur bleu donc la couleur canne justement pour pour dégrader en fait le violet et le bleu pour éviter que ça fasse justement la grosse démarcation que vous voyez juste ici donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien estompé donc maintenant on va continuer avec le reste du teint j'ai oublié de vous dire au niveau des chutes j'en ai eu quelques unes mais c'est très peu quoi c'est vraiment vraiment très très peu c'est pour ça que j'avais pas mis mon anti cernes justement pour pouvoir après justement nettoyer tout ça pour que ça fasse joli en fait parce que je savais très bien que c'est des fards poudreux les fards anastasia donc vu que c'est poudreux il y aura des chutes c'est obligé donc c'est pour ça que j'ai pas fait mais non que j'ai pas mis mon anti cernes tout de suite je vais parler aujourd'hui alors donc je vais prendre le shape tape de chez tarte que je vais appliquer donc sur mes cernes moi j'en mets très peu parce qu'il est très couvrant et sur mes points de lumière et maintenant je vais venir blender tout ça donc voilà donc une fois que j'ai bien blender tout ça je vais venir poudrer mon anti cernes avec la matte porless donc de chez my boning donc fit me que je vais appliquer avec un petit pinceau donc comme ceci qui vient de chez morph donc par contre j'ai pas le chiffre ni rien y'a pas de chiffre donc ensuite j'ai impliqué une poudre illuminatrice en fait pour le dessous des yeux donc de chez kkw beauty je la trouve vraiment génial cette poudre parce qu'elle elle illumine tout de suite le visage et je trouve ça vraiment top donc ensuite une fois que j'ai fait ça donc je vais en reprendre la palette et je vais prendre le même pinceau que j'ai pris pour appliquer donc le blanc sur mon arcade soucilière donc c'est le gh42 le gh42 pardon donc de chez morph et je vais prendre la couleur donc violette donc je vais prendre la couleur canne que j'ai appliqué donc sous le dessous de mes yeux mais très près des cils quand même je viens tapoter et je vais pas glisser la matière hop et maintenant je viens prendre un pinceau que j'ai acheté donc à monoprix avec une pointe un peu biseauté comme ça mais assez fluffy la couleur donc bahamas donc c'est le rose néon et je viens l'appliquer en fait vraiment pour en fait estomper pour faire une démarcation de couleurs mais pour bien estomper les deux couleurs justement nous voilà et avec un pinceau un peu plus fluffy donc c'est le gh40 donc de chez morph je viens prendre la couleur esthète qu'on a utilisé au tout début et pareil je viens l'appliquer là vraiment j'estompe toutes les couleurs ensemble donc voilà et maintenant je viens prendre un pinceau beaucoup plus précis donc c'est le jh39 donc de chez morph qui est comme ça et je viens prendre la couleur inhéritance un ouais je pense que c'est ça ça se dit comme ça bref donc c'est la jaune qui est juste ici et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne cette couleur aussi elle est magnifique donc voilà maintenant je vais finir le reste de mon teint je vais mettre donc mon highlighter le mascara et etc puis on se retrouve pour un check-up tout de suite donc voilà donc une fois le mascara et le rouge à lèvres appliqués donc voici ce que ça donne donc juste pour un fond donc comme mascara donc j'ai utilisé donc celui donc de chez Yves Saint Laurent le born this way de chez tous de chez to face pardon et le rose hype de chez nix voilà j'utilise le combo de trois parce que j'aime bien il y en a un qui me sépare bien les signes il y en a un qui me donne bien du volume et il y en a un que j'utilise pour mes cils du bas en highlighter donc j'ai utilisé donc la palette donc de chez make up révolution donc c'est la rose gold glow donc qui se présente comme ceci elle est magnifique et du coup j'ai utilisé cette couleur puisque vu que c'est une couleur un peu rose je me suis dit avec le maquillage ça ira très bien et en rouge à lèvres j'ai utilisé donc le kit de liquide lipstick mat donc de chez sananas donc voilà et j'ai utilisé la teinte rosiers et never voilà qui se présente comme ceci il est magnifique j'adore ce rouge à lèvres j'en ai deux chez sananas mais je compte bien en acheter d'autres donc bref on va faire le petit check up de de ce maquillage et de la palette alors les fards sont très pigmentés poudreux mais très pigmentés les couleurs sont magnifiques j'adore le seul petit bémol ce serait en fait pour la couleur estate donc celle ci qui a du mal à se voir en fait faudrait faut vraiment tremper le pinceau souvent pour qu'elle se voigne et la couleur donc canne donc c'est le violet qui a du mal à s'estomper mais sinon à part ça la palette elle est géniale je me suis éclaté à faire ce look et pourtant c'est rare que je me maquille comme ça c'est même très rare c'est bien la première fois que je fais un maquillage comme ça mais je le trouve magnifique dites moi ce que vous en pensez en commentaire et et puis bah écoutez c'est la seule la seule chose que j'ai à dire sur la palette donc si vous voulez l'acheter n'hésitez pas à enfoncer parce qu'elle est vraiment géniale c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et du look que j'ai fait aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et c'est gratuit sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo